Bonjour, l'année 2018 avait démarré sur les chapeaux de roue, portés entre autres par la croissance économique de la zone euro et les chiffres meilleurs qu'anticipés du marché de l'emploi américain. Puis, la montée des craintes protectionnistes, suite à l'annonce par Donald Trump de la mise en place de droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium, fait perdre plus de 4% au Nasdaq en deux séances. En Europe, l'arrivée au pouvoir d'un mouvement eurosceptique en Italie ou les discordes autour du Brexit, aux États-Unis, le retrait de la Corée iranienne ou les menaces de guerre commerciales avec la Chine vont accroître l'incertitude globale sur les marchés. Aussi, dès octobre, ces tensions macroéconomiques et géopolitiques commencent à se répercuter dans les perspectives des entreprises et finissent par peser sur les marchés financiers de fin d'année. Pour 2019, nous restons confiants tant sur les marchés européens qu'américains. Aux États-Unis, après une décennie de croissance historique, l'activité économique reste largement anticipée en croissance positive et devrait s'approcher de 2,5%. En zone euro, la croissance devrait s'établir autour de 1,6% grâce notamment aux mesures incitatives sur le pouvoir d'achat d'ores et déjà programmées dans plusieurs pays européens. Après la baisse des marchés fin 2018 et, compte tenu de notre scénario macro, les valorisations des sociétés européennes sont redevenues attractives et la baisse du prix du pétrole constitue un bonus additionnel. Par ailleurs, l'assouplissement récent du discours de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale des États-Unis, change la donne de manière clairement positive. Ainsi, face à des facteurs à certitude clairement identifiés, les marchés devraient bénéficier d'une toile de fond suffisamment robuste pour supporter les phases attendues de fébrilité et continuer à évoluer dans un contexte de croissance solide. Côté obligations convertibles, le rôle d'amortisseur de choc a pleinement joué en 2018 et, sur une plus longue période, la classe d'actifs convertibles reste en territoire positif. Les premières séances de 2019 confirment nos anticipations sur la volatilité. Elles pourraient rester omniprésentes compte tenu des incertitudes qui perdurent. Notre gestion active et notre capacité à s'adapter à l'environnement de marché en utilisant les différentes composantes des obligations convertibles sera décisive. D'autant plus que de nombreuses opérations de fusion et d'acquisition pourraient être favorables aux obligations convertibles. Fonds typé prudent centré sur la zone euro avec Opama Convertible ou fonds opportunistes opérant sur l'Europe avec GFund European Convertible Bonds, vous avez le choix en 2019 pour une stratégie d'investissement permettant d'amortir les chocs. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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